Nous sommes à Alger. Les bureaux ont ouvert à 8 heures ce matin. Si les électeurs étaient timides en début de matinée, l'affluence était relativement plus importante dans l'après-midi. J'espère et nous espérons qu'il y ait des changements. Ça veut dire que les maires, au niveau de leur commune, ils aient plus d'initiatives, qu'ils créent bien sûr de l'emploi et de la richesse. On va attendre les résultats. Pour le moment, c'est une bonne organisation. C'est bien organisé. Les responsables sont là, les jeunes volontaires sont là. On espère cette fois-ci que les élus seront à la hauteur. Inch'Allah, ça va bien se passer. Un scrutin adapté à la situation sanitaire actuelle. Des mesures préventives ont été entreprises par les encadreurs à l'intérieur des centres de vote. Une procédure nécessaire pour permettre aux votants d'accomplir leurs devoirs et droits électoraux en toute sérénité. Le protocole sanitaire est garanti avec la mise à disposition des moyens de protection. 24 millions d'Algériens a été appelés aujourd'hui à élire leurs représentants communaux et au niveau des wilayas. Des élections locales qui rentrent dans le cadre du processus institutionnel mis en place par le président de la République, avec la révision constitutionnelle du mois de novembre 2020 et les élections législatives du mois de juin 2021.